Il est 21h, jeudi soir, sourire de circonstance aux lèvres, Henri Legarda quitte le siège du Mans FC à bord de sa grosse cylindrée noire, sans un mot. C'est par communiqué que préfère s'exprimer le club. Trois lignes seulement publiées une heure auparavant. Le conseil d'administration a décidé la poursuite de l'activité du Mans FC. L'annonce a été faite aux actionnaires du club réunis à la pince nardière. A la sortie, ils expriment leur joie. C'est une bonne nouvelle parce que ça nous permet de garder le statut pro et le centre de formation pour lequel l'association travaille. Donc c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est rassurant de voir un club qui continue et tout ce qui a été fait, c'est bien. Vous avez pu poser des questions vous-même, vous interroger sur les stratégies ? Tout le monde peut poser des questions. Donc je ne suis pas assez compétent pour répondre sur la stratégie du club pour la suite. On n'en saura pas plus à l'issue de ce conseil d'administration. Plus de questions que de réponses. Alors que l'on s'attendait à un dépôt de bilan, c'est la poursuite de l'activité qui a été décidée. Prochain rendez-vous d'importance pour le Mans FC face à la DNCG le 4 juin prochain. Et nous partons à...